Salut Métibleroff, aujourd'hui je vous présente les îles artificielles sur TOF, un petit guide assez rapide sur qui à faire et ne pas faire aussi sur les îles. Pourquoi je dis les îles ? Parce qu'il y a à la fois la version personnelle que vous allez pouvoir construire, mais aussi la version en monde ouvert que vous allez pouvoir explorer. Pour aller explorer, on a d'abord ici la petite invitation de Collador, qu'on retrouve tout simplement dans les cadeaux. Opération spéciale, îles artificielles. Là, si vous faites y aller, vous avez la mission. La première fois, c'était suivre Collador jusqu'à l'île artificielle. Comment faire ? C'est pas compliqué, vous allez à Bangas. Ici, vous avez même une petite icône qui vous indique l'aéronef de l'île artificielle, si vous avez le niveau requis, bien entendu, pour y aller. Vous allez vous rendre jusqu'à l'aéronef, et simplement cliquer sur OK pour avoir droit à votre petite cinématique que vous avez déjà vue en introduction. Donc ça, c'est pour l'accès à la partie open world des îles. Mais, il n'y a pas que ça. Il y a également la partie housing. Donc ici, vous allez simplement aller dans votre menu, appuyer sur Echap si vous êtes sur PC, sinon allez-y directement, vous avez un onglet qui s'est rajouté ici, construire. Et là, c'est encore plus simple, il suffit juste de cliquer sur y aller. Et vous vous retrouvez, cette fois-ci, dans la partie housing. On a une map plus réduite, mais qui est limitée à vous. Seul vous avez accès à cette partie, c'est IV. Voilà pour l'accès aux îles. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire dans la partie housing ? Eh bien, un certain nombre de choses à faire et à refaire. Donc, il y a des TP également sur la map, comme vous pouvez le voir. Si vous vous mettez un petit peu, vous pourrez voir des boss au nombre de 4 qui vont dropper des ressources. Mais il n'y a pas que les boss. Il y a également des camps à différents endroits de la map que vous allez pouvoir farmer. Et ces camps, vous allez pouvoir les farmer toutes les 72 heures. Alors, vous me direz, d'où est-ce que je sors ce 72 heures ? Tout simplement, vous pouvez le retrouver ici, sur le petit point d'interrogation. Ce n'était pas très clair au départ, ça a été mis à jour dernièrement. Donc ici, les ennemis réapparaissent tous les 3 jours, les boss tous les 7 jours. La durée est calculée après avoir tué l'ennemi. Donc, arrangez-vous pour vous faire une petite rotation fixe, à jour fixe. Comme ça, vous n'avez pas besoin de retourner tous les jours dans le housing pour farmer vos monstres. Vous faites un tour global, les boss une fois par semaine et les autres mobs deux fois par semaine, si vous avez le temps, bien entendu. Ça prend un certain temps de faire le tour. Il y a une petite map notamment qui est assez intéressante. Je vous la mets bien sûr en lien dans la description. C'est un site qui a énormément d'infos sur TOF. Pour moi, c'est une référence actuellement. Donc ici, vous avez une route globalement optimisée. Il y a juste les petits spawns de monstres lambda d'animaux qui ne sont pas mis sur cette map. Sinon, vous avez les principaux camps ainsi que les emplacements des boss. N'hésitez pas à vous en servir au départ si vous n'avez pas l'habitude. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi ces ressources à farmer et pourquoi ? Tout simplement, parce qu'on est dans du housing. Donc, il va y avoir des bâtiments à construire, évidemment. Donc là, vous avez l'ensemble des bâtiments. Ici, en visu, vous pouvez passer sur chaque bâtiment si vous voulez. Ici, on a notamment la maison Citroux, par exemple. Hop, à construire, mise à niveau. Il y a plus simple. Il y a plus simple que de passer voir tout ça une à une. Vous allez, encore une fois, dans votre menu, construire. Et ici, vous avez un résumé, un récap de tout ce qu'il y a dans le housing. Vous avez le centre de développement qui va être nécessaire de up en priorité, puisque c'est ce bâtiment-là qui va déterminer le niveau max des autres. Ici, j'ai le centre de développement niveau 3, c'est-à-dire que je peux monter mes autres bâtiments niveau 3. Chaque bâtiment ici présent va générer une ressource particulière. Là, on a du métal. Ici, on a des matériaux d'énergie. Ici, des fibres. Ici, des matériaux d'approvisionnement. Et ici, des matériaux de rénovation. Les matériaux qui sont récapitulés ici et qui vont servir à up, tout simplement, et ces bâtiments également. Mais à d'autres choses également, juste après. Je vais vous parler justement de la boutique. Ne pas oublier de passer une fois par jour, si possible, et de cliquer sur cette petite touche ici, récupérer. Voilà, là, vous voyez, métal 160, 160, 160, 240. Tiens donc, pourquoi 240 et 160 ? Tout simplement, parce que j'en ai deux qui ont des niveaux supérieurs aux autres. Donc ça, ça s'accumule jusqu'à 24 heures maximum. C'est-à-dire que si vous n'y allez pas une fois par jour, au moins, vous allez perdre des ressources. Ça sera capé. Donc pensez-y, ça prend deux secondes. C'est comme un don à la guilde. C'est très rapide. Pour ce qui est des hubs de bâtiments, essayez de faire ça de manière homogène. Donc le centre de développement, puis les autres bâtiments, et ainsi de suite. Essayez d'équilibrer un petit peu les hubs. De toute façon, vous allez être globalement limité par les ressources, notamment les ressources qui sont droppables par les boss. Alors ces ressources qui vous servent à up les bâtiments, vous servent aussi à autre chose. Notamment une boutique. Chaque ressource a sa propre boutique, avec des fournitures limitées de manière hebdomadaire, ou mensuelles, ou non limitées. Mais là, on n'est plus sur du cosmétique. Donc là, c'est plus pour plus tard, j'ai envie de dire, quand vous aurez vraiment beaucoup de ressources à chaque semaine, ou si vous vraiment vous en avez envie, pour un petit flex ou quoi. Ce qui est important à voir, c'est que dans les limites mensuelles, on a notamment des coupons spéciales pour les matrices. Dans chaque ressource, ça ne coûte pas très cher. 200 de chaque ressource, honnêtement, c'est vite fait. Par contre, les limites hebdo, là, ça coûte déjà un peu plus cher. Donc à faire attention, notamment qu'on a commencé ici la mise à jour en milieu de mois. Donc n'oubliez pas, avant la fin du mois, d'aller récupérer ces ressources-là. Les puces de fournitures conjointes, voyez si vous voulez, si vous avez vraiment besoin. Pour ma part, je ferai probablement la passe dans un premier temps. Ce qui est pour moi indispensable à ne pas rater, c'est les boîtes d'éclats de reliques SSR, toutes les semaines. Ça, c'est vraiment pour moi topissime. Ça reste assez rare d'en trouver. Donc là, vous en avez quand même 10 toutes les semaines, quasi gratuitement. Donc regardez ce qui vous plaît, ce que vous avez besoin, et allez faire vos achats tout le temps. Les amas, c'est assez intéressant également pour up votre stuff, notamment. À part ça, on a encore un autre moyen de dépenser ces ressources. Ici, sur l'onglet Fusion. L'onglet Fusion, c'est quoi ? Et bien tout simplement, vous allez utiliser des ressources. Ici, matériau d'approvisionnement et matériau de construction de qualité, par exemple. Pour obtenir quoi ? Peut-être une matrice SSR, peut-être une matrice SSR, peut-être simplement un pack de données matricielle. On a quand même une chance d'avoir de la matrice SSR. Super intéressant. Par contre, il va falloir monter vos maisons, ici, au minimum, niveau 7. Je dis au minimum, pourquoi n'allez pas tenter avant ? Je ne pense pas que ça vaille le coup. Attendez d'avoir monté, bien entendu, vos maisons au max pour essayer ça. Mais ça reste un très bon moyen d'avoir des matrices SSR de manière totalement free. Alors certes, les taux, on ne les connaît pas. Ils sont peut-être assez faibles, sûrement d'ailleurs. Mais ça reste une chance comme une autre. Et pour moi, je trouve ça exceptionnel. On a fait un peu le tour du mode housing. Simplement pour le quitter, vous êtes obligé d'aller cliquer ici. Abandonner l'île artificielle. Il n'y a pas d'autre choix. On ne peut pas se téléporter ailleurs une fois qu'on est là. Par contre, pour l'open world, une fois que vous y avez été une fois, vous pouvez y retourner de manière assez simple en allant sur la map, comme d'habitude. Et ici, vous avez les îles artificielles avec leur TP. N'oubliez pas, bien entendu, à votre première visite, de prendre un TP au minimum pour pouvoir y retourner facilement. Sinon, vous allez devoir reprendre le dirigeable encore et encore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à faire sur ces îles artificielles ? Ça reste de l'exploration classique avec ses pourcentages d'exploration, avec ses récompenses, ses modules de ravitaillement, ses panoramas, ses failles spatiales, ses listes de cibles, quoi ? Des listes de cibles. Oui, on a un certain nombre de boss, de mini-boss à tuber. Ça se fait en solo facilement. Il faut juste les trouver. Légion de développeur, même chose. C'est une petite quête qui vous est donnée quand vous y allez la première fois. Pas forcément facile à trouver. N'hésitez pas à user d'un guide. Et l'exploration du monde de manière classique, comme toutes les autres zones. À noter quand même, ici, on a une relique SSR, la faille temporelle. Super intéressant. Allez la récupérer dès que possible. Ça vous servira dans beaucoup de contenus. On a les extérieurs avec également leurs récompenses. Donc, des failles spatiales également, des modules de ravitaillement, exploration du monde, des cibles aussi à abattre. Pas forcément facile d'obtenir le 100%. Ça va vous demander un certain temps. Et ça va vous demander également un petit peu de recherche, étant donné qu'il y a une quête cachée qui va vous emmener sur une des îles extérieures. On en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. On a également, en open world ici, donc, deux nouveaux boss. Le crapaud, qui va lâcher des matrices de zéro, et également le dragon qui va lâcher des matrices de Samir. Particulièrement intéressant, le dragon, surtout pour matrices de Samir qui sont pas mal recherchées. Pour accéder au dragon, c'est peut-être le plus compliqué, étant donné qu'il se balade là-bas tout en haut. Vous avez un TP, il va falloir aller le chercher, ce TP. Deux manières d'aller chercher le TP, l'escalade. Vous allez utiliser jetpack et grappins pour escalader cette tour. C'est faisable, c'est un petit peu long par contre. Et sinon, il y a un autre moyen un peu plus rapide. Vous allez tout simplement vous téléporter ici. Pourquoi ici, me direz-vous ? Tout simplement pour ça, cette petite faille dont on parlait précédemment. Ça, c'est des téléporteurs en fait. Donc, on va se rendre là-bas. Voilà, vu d'un petit peu plus haut, en montant tout simplement sur les eaux. Prenez votre jetpack, vous en volez. Et là, on se retrouve directement en haut, à côté du dragon. Faites gaffe, il vous attaque, il est particulièrement agressif. Premier truc à faire quand vous êtes ici, c'est aller récupérer le TP qui se trouve, bien entendu, juste à côté. Comme ça, les prochaines fois, quand vous voudrez venir farmer le boss, c'est tout simplement un petit TP et vous êtes déjà sur place. Magnifique. Enfin, dernier point, non pas des moindres. Ici, ces grosses portes. c'est un event, en fait, il va vous demander de fermer le système de transmission. Une fois que vous allez cliquer là-dessus, ça va faire sortir une vague de monstres. Les grosses comme ça, faites-les en groupe. Ne les faites pas solo, vous allez galérer, à moins, à moins d'avoir une équipe de fous peut-être. mais ça encourage quand même à la coût. Donc, n'hésitez pas à le faire avec vos amis. C'est quand même plus sympa. Pourquoi faire ça ? Tout simplement, pour les récompenses, ça vous permettra d'avoir des amas pour up au stuff et également, ça vous donnera des petits cristallites d'énergie, des dorés pour les plus grosses portes et des violets pour les plus petites, les plus petites qui peuvent se faire en solo par contre. Donc, farmer les. Il y en a énormément à faire. Je n'ai pas le décompte exact. Normalement, c'est faisable une seule fois. Vous faites le ménage et vous récupérez toutes les récompenses. Ça vous fera bon petit up, ça vous fait du stuff quasi gratuit et ça vous fait des compos pour améliorer ce stuff, lui mettre des étoiles. Gros, gros, gros plus aussi en termes d'exploration sur ces îles artificielles. Je pense avoir fait le tour de ce qu'il y a à faire dans ces îles. Si j'oubliais des choses, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Bien entendu, c'est possible. Il y a certains points de détail sur lesquels on reviendra probablement dans d'autres vidéos comme les journaux ou encore les accès aux îles extérieures qui ne sont pas forcément faciles à faire. En espérant que cette vidéo vous aura aidé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et n'hésitez pas à passer sur Twitch également tous les matins. Ça fera plaisir.